Voilà, alors j'ai le plaisir maintenant de saluer cordialement Eliane Kreuzer, économiste d'entreprise, qui a largement contribué à la mise en surpied de la comité d'achat HSK et qui, en sa qualité de directrice, nous accueille aujourd'hui. De même, j'accueille cordialement Olivier Peters, directeur administratif et financier et directeur général adjoint de l'hôpital universitaire de Lausanne, le CHUF. Voilà, il a fait des études à la fois d'économie et d'informatique. Et en dernier, mais non des moindres, je salue le docteur Philippe Luxinger, président de la Fédération des médecins de famille et de l'enfance en Suisse, le MFE. Alors, il représente l'interpective des médecins, non seulement en sa fonction de président, mais aussi en tant que praticien, puisqu'il a un cabinet de généralistes à Aforten, en Albis, depuis 1988. Et voilà, j'espère qu'entre-temps, nous avons déjà le premier résultat du sondage. Voilà, alors mes espoirs ne sont pas vains. Voilà, voilà. Alors, c'est 92,5%, c'est presque des résultats soviétiques, on pourrait dire. Et il y a cinq et quelques pourcents qui disent non, il n'existera plus ce système. Et puis, il y a des indécis, des personnes qui ne savaient pas, 1,74%. Voilà, donc, ils disent maintenant, nous voulons voir si vous voulez, maintenant que nous avons vu l'hôpital du public, nous aimerions aussi avoir le vôtre. Alors, pour DRG, il s'agit de forfaits, de tarifs forfaitaires, ce qui peut être intéressant pour les hôpitaux. Et lorsque vous avez entendu l'exposé de M. Hebger, vous vouliez déjà pratiquement faire vos valises et partir en Allemagne, acheter une horloge de la forêt noire ? Non, je pense qu'au fond, on a à peu près le même système. Nous avions aussi la même euphorie au début, lors de l'intruction, parce que nous pensions que ça allait être la panacée pour les financements, le pilotage, tout sera meilleur, moins cher. Mais ce n'est pas le cas. Et alors, vous dites qu'en fait, on est à peu près à la même approche qu'en Allemagne. Oui, dans le fond, peut-être que les Allemands sont un peu plus pointilleux, plus démocratiques. Ils ont plus de données. Nous sommes un petit peu moins démocratiques, mais aussi un peu moins précis. Ah ben, ça me fait plaisir de voir des clichés qui se lancent comme ça tout de suite. Alors, comment est-ce qu'en Allemagne, ce cliché est né, où on a dit de la naissance à sa mort, le citoyen remplit des formulaires, alors qu'en Suisse, c'est peut-être des palabres s'essantent. Alors, c'est vrai, cette histoire de bureaucratie ? Alors, je partage les 95 % d'avis qui disent oui, parce qu'au fond, je ne connais pas d'alternative, parce qu'en fait, si quelqu'un dit « ce système ne fonctionne pas », eh bien, je lui réponds « mais qu'est-ce que tu ferais ? » Et puis, c'était un peu votre question. Alors, oui. Maintenant, ce que je dis, c'est pour l'Allemagne. Dans les années 90, à peu près, nous nous sommes penchés sur tous les modèles mondiaux de financement et de rémunération, et puis nous sommes arrivés à cette logique des DRG. Alors, il y avait des options à l'époque. Ceci dit, la question, c'était « mais est-ce que c'est praticable ? » Alors, il y avait des systèmes beaucoup plus élaborés, mais alors, attention, j'aurais bien voulu entendre les discussions concernant la bureaucratie qui allait avec. Vous voyez, c'est un savant équilibre à trouver entre la praticabilité et les efforts. Et qui a imposé le DRG ? C'est Mme Merkel ? Alors, moi, j'étais dans le paysage sanitaire au début, pendant 30 ans déjà, et en fait, il n'y avait pas franchement des résistances, parce qu'au fond, il faut discuter, il faut diffuser, guider, il faut faire des modélisations, il faut faire des essais pour montrer que ça fonctionne. Et puis après, rapidement, il y avait quand même un très grand consensus avec, justement, en collaboration avec les hôpitaux qui ont participé à la mise sur pied. Et la discussion, justement, concernant la Suisse, la discussion, elle a été un tout petit peu plus sommaire. Et je sais que chez nous, ce n'était pas tout aussi précis d'emblée. Vers 2004, lorsqu'on l'a mis en opération, eh bien, on s'est dit, ah ben, on va, 600 DRG vont bien suffire, on va bien pouvoir travailler avec ça. Et on a commencé, effectivement, avec 600 DRG. Et dans la pratique, on s'est rendu compte que, oh là 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 là, on ne peut pas couvrir toute l'oncologie avec 5 DRG, parce qu'il y a tellement de différences, de structures, de parcours de patients. Et entre temps, nous sommes arrivés, vraiment, en voyant que nous sommes à peu près à 1112 DRG, tout en essayant de rester vraiment très, très modeste sur le nombre. Alors, mais en fait, alors, ce n'est plus un forfait. Moi, en tant qu'économiste, j'ai presque envie de dire, mais qu'est-ce qui est, pas ce qui est juste, mais je dis que ce qui est juste, ce qui fonctionne, eh bien, ça se donnera. Parce que l'année prochaine, eh bien, vous verrez, il y aura de nouveaux calculs à faire, il y aura de nouvelles exceptions, parce qu'on aura toujours quelqu'un qui arrivera, qui dira, mais voilà, ce forfait ne fonctionne pas, parce que, voyez, par exemple, on a un nouveau concept thérapeutique, et je n'arrive vraiment pas à financer ce nouveau concept avec votre forfait. Alors, on va peut-être recourir à la question de savoir, est-ce qu'on va faire une indemnisation spéciale ? Peut-être oui, dans un moment, et après, deux ans après, lorsqu'on aura des données, on pourra peut-être refaire les calculs. Donc, selon moi, eh bien, je crois qu'il faut toujours des attaçons, quel que soit le système, aux quatre coins du globe. Voilà, maintenant, je me tourne vers M. Luxignard. Alors, ce qui m'a plu, c'est qu'il a parlé d'identification, et c'est vrai que les personnes doivent s'identifier, et c'est un petit peu un reproche du corps médical, c'est que tout le système, en fait, eh bien, que les hôpitaux, dont les médecins, qui portaient ce système, n'ont plus forcément la même position, et qu'on ne mise plus sur les aspects économiques. Voilà, donc, en fait, sur le plan médical, eh bien, on n'a plus la même pondération. Est-ce que vous avez l'impression que vos confrères en Allemagne sont moins sous pression ? Non, non, je ne crois pas, je crois que c'est à peu près la même pression pour le corps médical. Oui, mais c'est déjà bien qu'on ait émis la volonté, la bonne volonté. Réponse, oui. Moi, j'aimerais aussi dire quelque chose concernant le pilotage. Alors, l'euphorie, au début, c'était de dire qu'on pouvait piloter via le prix, et lorsqu'on a un bon système de prix, tout marche comme ça au déroulette. Or, le problème, c'est que le DRJ, ce sont des prix moyens, et qu'il y a toujours des patients plus rentables ou moins rentables, qu'il y a aussi des prestations plus ou moins rentables. Alors, si on fait des tarifs moyens, des prix moyens, eh bien, on aura toujours des espèces de bulles de prestations qui sont rentables ou de prestataires qui se concentrent sur les patients rentables et qui vont augmenter, qui vont gonfler, et cela mènera à une espèce d'expansion de ce type d'intervention. Et pourquoi ? Eh bien, parce que, par exemple, si on a un patient qui est en bonne forme, qui a un peu de douleurs dans les hanches, eh bien, on lui met une prothèse, et ça, c'est assez rentable. Et là, du coup, on a une espèce d'expansion quantitative dans ce domaine. Voilà. Mais, ceci étant dit, il faut vraiment être plus différenciant selon la catégorie de prestataire. Et je crois que ce serait mieux que d'avoir des systèmes basés sur les seuls prix. Ah, le mot magique, si moi, en tant que profane, j'ai bien compris, eh bien, le mot clé, c'était la qualité, l'ajustation de la qualité. Donc, on nous dit, il faut plus de qualité. Alors, moi, en tant que patient, je me dis, bon, ben, si vous ne devez pas amputer, alors ne le faites pas, c'est bien, alors la qualité. Madame, est-ce que vous pensez que la démarche allemande est plus propice à atteindre cette qualité ? Waouh, c'était une question immense. Alors, juste, j'ai apprécié, par exemple, qu'en Allemagne, qu'on ajoute cet aspect qualitatif. Car il faut vraiment, il ne faut pas se mentir, nous ne sommes pas encore très loin en Suisse. Nous avons, bien sûr, une qualité de processus, du système, nous l'avons aussi mis en pratique. Mais cette qualité dans les résultats, alors nous l'avons sur le radar, il faut le dire. Il y a un certain nombre d'efforts déjà, il y a des discussions dans les fédérations, il y a des négociations déjà en route, et j'espère que nous mettrons cela en pratique. Alors, je crois que sur la qualité du résultat, nous sommes encore un petit peu au début des travaux. Mais qu'est-ce que nous recherchons ? De réduire les coûts ? Non, c'est de trouver la bonne qualité, car il y a aussi un mandat légal, c'est en sachant que ces coûts sont financés par l'assurance, l'AOS, donc il ne faut pas juste ne pas être cher, mais il faut aussi la bonne qualité. Alors, si j'ai bien compris, en Allemagne, on veut vraiment plus de qualité. Alors, malgré ma casquette d'économiste, un système, je dois dire qu'un système économique comme le GRG est sans valeur s'il n'y a pas de données sur la qualité. Il ne vaut rien. Et en Suisse, lorsqu'il y a eu l'introduction, je l'ai répété à l'envie à mes collègues suisses, faites tout de suite, d'emblée, faites aussi des demandes de rapports qualitatifs. Alors, vous dites qu'il y a des efforts, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment cette transparence qui serait nécessaire sur tout le territoire suisse. Alors, si on croit qu'en fait, on peut juste comparer les taux de mortalité ou, je ne sais pas, la guérison purement de la cicatrisse, la cicatrisation, mais il y a aussi des questions. Est-ce que la personne peut de nouveau reprendre son travail ou est-ce qu'elle peut de nouveau évoluer dans son contexte social après l'opération ? Vous voyez, il y a des centaines d'indicateurs de qualité qui sont très, très pertinents. mais si je n'ajuste pas à la qualité, eh bien, je punis en quelque sorte ceux qui sont performants et je récompense, entre guillemets, ceux qui ne le sont pas. Donc, il faudrait vraiment un groupe et il faut vraiment prendre les cas effectifs. Par exemple, si on voit les universités, les cliniques universitaires, les hôpitaux universitaires qui prennent les cas que plus personne ne peut traiter et on envoie les gens là-bas et donc, statistiquement, eh bien, il y a beaucoup plus de temps de cicatrisation ou de létalité. Cela n'a rien du tout à voir avec la qualité. Non, c'est simplement l'attente statistique par rapport à ce groupe de patients où les hôpitaux universitaires sont le dernier recours. Voilà, donc, bien sûr, il y a ce modèle économique, mais il faut que ce soit ajusté par la qualité. Et alors, je peux utiliser des notions comme l'efficacité, une notion qui est toujours un petit peu vite utilisée. Voilà, alors le temps court. Alors, vite, vite encore, eh bien, les médecins disent bravo, nous le voulons parce que souvent, j'ai entendu dans le corps médical de dire, mais ce n'est pas possible ou presque pas possible de mesurer systématiquement la qualité. Oui, alors là, nous ouvrons un débat que nous n'en chèvrons pas. Ce que je trouvais important, c'est justement de ne pas seulement voir la létalité, la mortalité et les complications, et comme vous l'avez dit, de voir aussi si la personne peut reprendre sa vie normale après l'intervention chirurgicale et comment le patient s'est senti pris en charge et suivi. Donc, ce sont des prompts et des prems, c'est donc de dire qu'est-ce qui se passe chez le patient, comment est-ce qu'il perçoit l'intervention, quelles sont ses conceptions, quelles étaient ses attentes, est-ce qu'elles ont été remplies et il faudrait intégrer des éléments de la sorte. On pourrait le faire ? Oui, alors, oui, il y aurait des données pour mesurer cela de manière sensée, mais souvent on ne le fait qu'au moment où il sort parce que malheureusement on ne peut pas déjà constater cela à l'admission. Par exemple, on a un patient qui a peut-être un cœur instable et d'autres qui n'ont peut-être pas de problème de cœur lorsqu'il rentre à l'hôpital. Vous voyez, donc la saisie des données est encore sous-développée dans les hôpitaux suisses, donc c'est le système de saisie qui le veut aussi et je crois qu'on aurait un intérêt, si on parle de qualité, que la saisie des données soit notablement améliorée et que de mieux doter les statistiques. On aurait des bases pour cela. Il y a par exemple les données du recensement, nous avons aussi les statistiques des séjours stationnaires, nous avons aussi des données sur l'ambulatoire, donc nous pourrions relier aussi les différentes banques de données pour suivre sur plusieurs décennies des outputs et on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas assez d'argent, pas assez de ressources humaines, etc. Alors j'ai entendu, j'entends, on pourrait, il y aurait et il a évoqué les assureurs dont vous, vous venez de négocier en première ligne. Est-ce que vous partagez cet avis ? Est-ce que vous devriez, vous, ajouter d'un montage d'éléments sur le DRG selon les impulsions que nous venons d'entendre ? Réponse ? Oui, ce que M. Rebjer a dit, ce système doit être apprenant et c'est le cas. Donc il faut toujours procéder à ces remaniements du système, y compris pour les éléments qualitatives. Et je crois que nous sommes en bonne voie parce que nous avons entamé les négociations et les adaptations pour la qualité. Donc il faut que ce système soit apprenant et qu'il continue d'évoluer. Alors je pense que nous devons aussi être un petit peu discipliné. À savoir, c'est de ne pas toujours manier trop vite la massue de la bureaucratie parce qu'on peut tout détruire ainsi. Vous savez, la saisie et le traitement de données, ce n'est pas de la qualité, c'est vraiment le préalable, la condition sine qua non pour l'évaluation de la qualité. Parce que si je ne sais pas ce que ma qualité fait à terme, je ne peux pas dire que j'étais bon ou que je n'étais pas performant. Donc à un certain moment, je dois quand même pouvoir prouver par les chiffres, par les données, ce que j'allègue. Voilà, donc ça c'est aussi aux assurances de le faire, aux prestaceurs. Il faudrait que ce soit intégré tout naturellement dans leur action d'avoir une documentation de base. Souvent, dans le corps médical, j'entends qu'ils disent que, mais enfin, on passe un tiers de notre journée à saisir des données. Donc c'est vrai, on peut aussi avoir de la compréhension pour les médecins. Oui, je comprends, surtout quand je vois la structure d'organisation anachronique, mais en fait, mais vous savez, ce n'est pas logique que ce soit encore aussi anachroniste. Voilà, donc nous allons bientôt passer à la prochaine ronde, mais merci beaucoup pour ces impulsions, professeur Repcher, et merci déjà. Et nous allons lui donner un applaudissement helvétiquement tonit. Sous-titrage Société Radio-Canada